Brexit, la Wallonie souhaite un accord le plus ambitieux possible, insiste Eliody Ruppo. Dans le cadre du Brexit, la Wallonie souhaite un accord de libre-échange le plus ambitieux possible avec le Royaume-Uni, a déclaré le ministre-président régional, Eliody Ruppo, PS, lundi, en commission des relations internationales du Parlement wallon. Cet accord devra notamment comprendre un chapitre contraignant en matière de développement durable, ainsi que des garanties contre le dumping social. Il devra en outre permettre la traçabilité dans le domaine agricole, être aligné sur les normes qui seront reprises dans le grand deal européen, et prévoir un monitoring du respect des engagements, a détaillé Eliody Ruppo. Ce dernier s'attend par ailleurs à des discussions difficiles sur le budget 2021 à 2027 de l'Union européenne alors que Charles Michel, le président du Conseil européen, a convoqué un sommet exceptionnel ce jeudi. « Je m'attends à des difficultés et à des conséquences sur les fonds structurels européens dont bénéficie la Wallonie », a poursuivi le ministre-président. « Il appartient à Charles Michel de trouver une solution. De notre côté, nous allons observer », a-t-il ajouté. « Une rencontre intra-belge sur le sujet devrait avoir lieu mercredi. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » « Dans le cadre du Brexit, la Wallonie souhaite un accord de libre-échange le plus ambitieux possible avec le Royaume-Uni », a déclaré le ministre-président régional, Eliody Ruppo, PS, lundi, en commission des relations internationales du Parlement wallon. « Cet accord devra notamment comprendre un chapitre contraignant en matière de développement durable, ainsi que des garanties contre le dumping social. Il devra en outre permettre la traçabilité dans le domaine agricole, être aligné sur les normes qui seront reprises dans le grand deal européen, et prévoir un monitoring du respect des engagements », a détaillé Eliody Ruppo. « Ce dernier s'attend par ailleurs à des discussions difficiles sur le budget 2021 à 2027 de l'Union européenne alors que Charles Michel, le président du Conseil européen, a convoqué un sommet exceptionnel ce jeudi. « Je m'attends à des difficultés et à des conséquences sur les fonds structurels européens dont bénéficie la Wallonie », a poursuivi le ministre-président. « Il appartient à Charles Michel de trouver une solution. De notre côté, nous allons observer », a-t-il ajouté. « Une rencontre intra-belge sur le sujet devrait avoir lieu mercredi ». Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.